Bonjour M.Dames, je suis Mike Gardner-Roberts, votre concessionnaire Linsen Yachts en France. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à découvrir le nouveau Linsen 40 SL sedan. SL veut dire sport, luxe, mais comme tous les autres Linsen, le luxe ça vient avec. Donc nous voilà dans le cockpit du 40 SL, ce bateau fait 12 mètres 85 sur 4 mètres 30, donc vous voyez devant vous la largeur, les 4 mètres 30 de ce cockpit. Déjà très bien aménagé, vous avez un canapé en aile juste devant vous, des coussins, la possibilité d'ajouter cette belle table en tec, la finition à l'intérieur, vous voyez bien le sol là est en tec, ça c'est de série, belle finition du toit du cockpit qui est vraiment la prolongation du salon. On va voir le salon un peu plus tard, mais aussi sous le cockpit, on a vraiment une grande soute de rangement. Dans tous les Linsen, c'est vrai que ce n'est pas le rangement qui manque, mais ici sur le 40 sedan, là vous avez vraiment, vraiment la possibilité de ranger par exemple des vélos pliables, un petit annexe gonflable, vous voyez là l'étoile qui ferme complètement ce cockpit avec l'étoile vous fermez tout autour qui vous donne vraiment une pièce habitable supplémentaire ou éventuellement un salon très 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 important. Je vais fermer le cockpit et on va passer à l'intérieur. Voilà, là nous passons à l'intérieur du bateau, le salon, le salon avec son canapé en aile très confortable, qui, comme tous les Linsen bien sûr, se transforme en lit double, en cas de besoin. En face, vous avez une table pour deux personnes, ça peut être rangé très rapidement. Clique là et ça descend, bien sûr, vous rangez les couverts et les assiettes ailleurs. Des placards, les deux côtés de la table, même des tiroirs en dessous et bien placés en face du canapé, là vous avez la télé. Bien sûr, avec la table rabattue, ça ouvre entièrement et vous êtes bien placé pour regarder vos films favoris ou vos émissions favorites. On passe ensuite vers le poste de pilotage avec, juste en passant, la possibilité d'ajouter un petit tiroir réfrigéré, bien sûr pour le vin à consommer à modération. La table, vous avez le choix entre une table basse, une table café, si vous voulez comme ça, ou une table plus haute. Si vous allez, par exemple, si vous allez dîner à quatre ou même six personnes, peut-être la table haute, ça va être nécessaire pour vous. Donc, vers l'avant du salon, nous avons le poste de pilotage avec son banque de pilotage de place, la porte coulissante à bâbord pour une sortie très rapide si besoin. Avec, sur le banc de pilotage, la possibilité simplement de coulisser, voilà, comme ça, qui vous donne une ouverture ou une sortie très large pour accéder au pass avant, au cursive. Ce banc peut être centralisé comme ça, ou même il y a une position intermédiaire où vous avez toujours la sortie, mais le passage facile pour accéder vers l'avant qu'on va visiter un peu plus tard. Nous voilà devant le poste de pilotage, un poste de pilotage, je dirais un peu design maintenant, regardez-moi ça, avec toujours les possibilités juste de laisser votre carte, une caméra ou un téléphone portable, toujours, comme sur toutes les lignes, du rangement, il y a encore du rangement ici, vous voyez, il y a encore du rangement là. Le poste de pilotage est très ergonomique, très facile à suivre, ici nous avons quelques options quand même sur ce poste, avec l'écran multifonction, il y a un pilote automatique, bien sûr, il y a le tridata qui est de série, vous avez les deux propulseurs, le propulseur d'étrave est toujours de série chez nous, et puis le bar, la commande de gaz, et surtout, surtout, même pour un poste de pilotage à l'intérieur, une position à l'intérieur, la visibilité tout autour. Ce bateau est très clair, très airé, vous ne perdez rien au niveau de la visibilité, même à l'intérieur ici, et bien sûr, en plus, juste en haut là, nous avons le toit ouvrant, le toit ouvrant qui est électrique, et aussi avec la possibilité d'ajouter un store et un moustiquaire. Je profite du fait que le toit est ouvert pour vous montrer ce moustiquaire. Il est simplement intégré dans une cassette, aussi facile que ça, et donc pour les, je dirais, pour les soirs, vous fermez les portes, mais quand même, vous avez toujours de l'air frais, vous avez la lune au-dessous, et ça aussi, ça sert pour vous donner un peu d'ombre en plein soleil. Le toit ouvrant qui est électrique, avec une commande très simple au panneau de commande ici, donc simplement, on appuie, et au-dessous, vous voyez que le toit, ça ferme. Vous voyez, on a toujours la moustiquaire en place. Voilà, une fermeture, c'est hermétique, complètement, totalement étanche. Ce qu'on peut faire aussi, je vais simplement fermer la moustiquaire, et en plus, il y a un store. Donc éventuellement, s'il y a quelqu'un qui dort sur le canapé transformable, il fait 25 au milieu de la nuit, vous pouvez laisser ouvert le toit ouvrant, mais quand même le store pour vous permettre de dormir au moins quand il fait nuit. Voilà, on va ouvrir le store. Et le toit, pour retrouver le beau soleil. Et voilà. En face du poste de pelotage, c'est le coin cuisine. Donc le coin cuisine, comme toujours, beaucoup de rangements, équipé du frigo, de la plaque, de la plaque à gaz ou électrique, c'est votre choix. Éventuellement, un four à gaz ou électrique, encore votre choix. Nous voilà, la plaque, celui-ci est équipé d'une plaque à gaz, toit feu. En dessous, vous avez le frigo, 12 volts, 110 litres. N'oubliez pas, il y a toujours la possibilité d'ajouter les tiroirs réfrigérés pour le vin. Et éventuellement, en face, le four. Ce modèle-là est équipé d'une four électrique, qui sert comme four, comme grille, comme micro-ondes. Et bien sûr, l'évier est juste à côté du rangement, un peu partout. Donc, dans la partie cuisine, on ajoute où on peut du rangement, là, et quelque chose qui est très, très, très bien fait. Ici, un plan de travail. Donc, vous êtes là pour préparer le repas. Ça se range ensuite, exactement comme la petite table à café, dans le salon. Ça plie et c'est caché comme ça. Ensuite, à l'avant, on descend deux marches vers les cabines. Donc, le cabinet de douche, vous allez voir qu'il y a un grand placard ici. Ce placard sert pour installer un lave-linge séchoir. C'est une option, mais c'est une option très, très, très utile. La douche, c'est un grand cabinet de douche avec un robinet mitigeur thermostatique et avec un banc pour être en confort sous la douche. Le WC lavabo, avec les possibilités d'un WC électrique, lavabo, encore du rangement et avec, vous allez voir, avec deux portes d'entrée. Vous avez une porte ici du couloir. Il y a encore une porte qui donne directement de la cabine propriétaire. À bord, la cabine des invités, avec, bien sûr, du rangement, avec deux lits simples, mais aussi la possibilité de faire une transformation en lit double. Devant, la cabine propriétaire. Là encore, beaucoup de rangement. Vous avez deux placards, ponderies, étagères, bâbord et tribord. Des tiroirs au pied du lit, des grands tiroirs au pied du lit. Et beaucoup de lumière naturelle aussi. Vous allez voir, dans le couloir, il y a des trappes. Parce que là encore, c'est du rangement. Des trappes de rangement avec... Voilà. C'est le rangement idéal pour vos bouteilles, pour vos conserves, parce que ça dorme directement dans les cales. Donc, naturellement, c'est la partie la plus fraîche du bateau. Et parce qu'il y a une petite place qui reste, nous allons quand même ajouter encore un tiroir. Mais le meilleur est ici. En effet, les deux marches qui vous mènent du salon vers les cabines, ça soulève. Et là, vous avez... C'est le cellier. C'est pour le vin. C'est votre caravane. Très, très, très spacieux. Vous rangez tout ce que vous voulez là. Et... Ensuite, tout est caché. Bon, je vous montre maintenant la salle de machine. Le 40 SL est équipé... Le 40 SL AC et CEDAN. Les deux sont équipés du Volvo Penta D3 110 chevaux. Comme sur tous les linsen, très facilement accessible. Vous avez quand même une échelle pour descendre là, dans la salle. Et voici le moteur. Là encore, comme sur tous les linsen, une isolation phonique très, très, très efficace. En effet, le sol là, c'est un sandwich. Et le sandwich, c'est une mélange de liège et de caoutchou. Et c'est ça qui absorbe tout le bris du moteur. Et vraiment, si vous n'avez pas entendu le moteur de linsen, en effet, vous êtes comme tous les propriétaires de linsen, parce que c'est vraiment très difficile à entendre le moteur. Mais quand même, il fonctionne bien, je vous jure. Tout autour, vous pouvez passer tout autour du moteur. Tout est rangé, c'est logique, c'est facile à suivre. Toute la partie électronique, c'est plutôt à tribord. Toute la partie haut, c'est à bâbord, avec un système d'installation qui est vraiment très, très, très propre. Bon, voilà, les passes avants, les coursives sont très larges. Et voilà, vous avez vu comment c'est facile à sortir de la porte coulissante. Moi, je fais 1m95, donc je suis trop grand pour les bateaux, mais quand même, je passe très facilement. Donc, sécurité partout. Vous voyez, le bastingage en inox, très solide, des mains courantes. Et les passes avants, les corsives qui sont très larges, vous faites le tour du bateau en toute sécurité. Bien sûr, la finition de la peinture, c'est antidérapante, ou vous avez la possibilité de finir les ponts en tec. Tec massif, bien sûr. Le mât qui est en aluminium, pourquoi ? Parce que c'est très facile à rabattre le mât si vous passez sous un pont qui fait un peu plus de 3m50. Les nables de ponts, donc vous avez un accès facilement au liquide. Et là, qui est très, très, très pratique, la partie du bastingage qui bascule pour former une échelle. Donc, si vous êtes accosté d'un pontan ou un quai très bas, ce n'est pas nécessaire d'enjamber le bastingage, ça bascule et vous descendez, vous remontez à bord en toute sécurité. Avec le 40 aisselles sedan et son toit électrique, je vous ai parlé de l'étanchité du toit. Vous voyez ici le caoutchouc, là, qui vous donne vraiment une fermeture hémétique. Vous voyez aussi, là, les gouttières. Et les gouttières qui arrivent jusqu'ici, et là, vous avez l'évacuation de la pluie, de l'eau, du toit. Donc, ça veut dire que si vous avez la porte coulissante, la porte latérale coulissante ouverte, vous n'aurez pas les gouttes d'eau qui tombent du toit du bateau parce que tout passe par la gouttière. Et nous voilà à nouveau dans le cockpit. De passage, vous avez cette possibilité-là. C'est idéal pour ranger les parbatages ou éventuellement une table pliante. Vous faites ce que vous voulez, là. Donc, on sort du cockpit sur le plateforme arrière. Le plateforme arrière qui fait le large total du bateau. Donc, là encore, c'est très facile pour descendre du bateau. C'est ici que vous avez aussi le coffre. Le coffre de rangement. Mais surtout, surtout, c'est le coffre pour les bouteilles de gaz qui sont juste à tribord, là. Et ici, à bâbord, c'est la douchette extérieure. Donc, encore un robinet mitigeur. Donc, vous avez quand même de l'eau chaude ici à la douchette à l'arrière du bateau. Bon, l'avantage de vous montrer le 40 SL dans le showroom de Linssen, c'est bien sûr que je peux vous montrer tout ce qui arrive sous la ligne de flottaison. Donc, la ligne de flottaison et ensuite la quille. Donc, c'est ici que vous avez le tirant d'eau du bateau, 1,20 m. Et vous voyez que c'est la quille qui protège l'hélice et qui fait la longueur totale de la coque. Cette quille, très importante au niveau du poids, bien sûr, c'est ça qui vous donne la stabilité du bateau. La stabilité en mer, mais aussi la stabilité quand vous prenez les virages parce que le bateau ne penche pas. Le bateau reste très, très, très stable. C'est à l'arrière aussi que, protégé, toujours par la coque et par la plateforme arrière, vous avez le propulseur de poupe. Le propulseur de poupe qui est en option, mais c'est une option qui est très souvent choisie par les clients. Par sécurité, bien entendu, il y a l'échelle de bain, donc dans une cassette, donc c'est très facile à sortir. Et puis, bien sûr, vous pouvez sortir d'eau, regagner le bateau très, très facilement. Vers l'avant, on trouve, bien sûr, le propulseur d'étrave dans son tunnel et le propulseur d'étrave est de série sur tous les modèles de l'INSEM. Bon, ben, j'espère bien que cette visite vous a plu, que cette visite vous a aidé. J'espère aussi que vous me donnerez le plaisir de vous montrer personnellement le modèle en très, très, très grand détail. Ou, bien sûr, d'autres modèles de l'INSEM qui sont tous actuellement visibles dans le showroom ici à l'INSEM Yachts, à Masprak. Sous-titrage Société Radio-Canada